Salut à vous chers abonnés et bienvenue sur Cameroun Info, votre source d'information de confiance pour rester connecté avec le monde qui vous entoure. Dans un paysage médiatique en constante évolution, nous nous engageons à vous fournir des nouvelles équilibrées, crédibles et pertinentes. Notre mission est claire, vous tenir informé, vous inspirer et susciter votre réflexion. Aujourd'hui, nous vous proposons une édition spéciale qui vous plongera au cœur des enjeux les plus brûlants de notre société. Nous avons soigneusement sélectionné une gamme de sujets qui reflètent l'ampleur de notre engagement envers le journalisme de qualité. Nous vous invitons à sous-marin dans ces pages riches en informations, à partager vos commentaires et à participer à la conversation. L'écho quotidien est votre journal et nous sommes ravis de vous avoir à nos côtés dans cette aventure journalistique. Bonne lecture et restez curieux. C'est décidé, toute l'Afrique attend Paul Biya sur ce sujet. Nous vous dévoilons aujourd'hui une avancée majeure qui capte l'attention de toute l'Afrique. C'est une décision historique qui met en lumière la volonté d'autonomie financière du continent. Vous suivez une édition spéciale qui explore la récente autorisation accordée au président Paul Biya par la Commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale du Cameroun pour ratifier le protocole et les statuts relatifs aux fonds monétaires africains, FMA. Contexte et signification Cette autorisation, délivrée lors de la conférence des présidents du 11 novembre, marque une étape décisive vers l'autonomie financière de l'Afrique. Il est crucial de comprendre le contexte de cette décision et sa signification profonde pour l'avenir économique du continent. Objectif du Fonds monétaire africain Basé à Yaoundé, capitale du Cameroun, le Fonds monétaire africain vise à garantir la stabilité macroéconomique et une croissance partagée en Afrique. Cette institution ambitieuse représente un pas significatif vers l'affranchissement progressif de l'Afrique de sa dépendance envers les institutions financières internationales. Historique de la décision Cette décision fait suite à l'adoption des statuts du FMA par la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine en juin 2022. Le ministre camerounais des Relations extérieures, le jeune Mbela Mbela, souligne que la ratification de ces accords est une étape historique vers l'intégration monétaire de l'Afrique et l'utilisation de nos propres ressources pour notre développement. Mission et capacité financière du FMA Le FMA, avec un capital prévu de 67 milliards de dollars, aura pour mission de soutenir les pays africains confrontés à des chocs économiques ou financiers en leur accordant des prêts à des taux concessionnels. Il jouera également un rôle essentiel dans le financement de projets d'infrastructures continentales et dans la promotion du commerce intra-africain. Déclaration du ministre Mbela Mbela Le ministre Mbela Mbela insiste sur le caractère nécessaire de ce mécanisme de solidarité pané-africaine, permettant aux États africains de faire face collectivement aux défis économiques actuels et futurs. Émancipation de l'Afrique A travers cette institution, l'Afrique s'affirme désormais davantage en comptant sur ses propres capacités pour assurer sa résilience financière. Cette étape cruciale marque une progression significative vers l'émancipation du continent, où l'Afrique prend en main son destin économique plutôt que de dépendre uniquement de l'aide extérieure en cas de crise. Restez informés sur cette avancée et bien d'autres en vous abonnant à la chaîne Cameroun Info. Nous nous engageons à vous fournir des informations objectives et approfondies qui façonnent l'avenir du Cameroun et de l'Afrique. Gouvernement de Paul Biya a eu chaud, le PM malmené. Aujourd'hui, plongeons au cœur de l'Assemblée nationale du Cameroun, là où les fondements de la démocratie ont été secoués par des événements inattendus. Je suis à votre nom, et vous suivez un reportage spécial qui lève le voile sur une journée électrique, le jeudi 30 novembre 2023, mettant en lumière des moments critiques pour le gouvernement de Paul Biya. Contexte événementiel Il y a à peine dix jours de la fin de cette session parlementaire, une série d'événements extraordinaires a captivé l'attention du public et déclenché des débats enflammés sur les réseaux sociaux. Des vidéos virales circulant sur la toile montrent le blocage du débat d'orientation budgétaire de 2022, provoquant une vague d'interprétations variées. Témoignages de l'opposition C'est O. Roland Ngoissimbog du PCRN, député de l'opposition, qui a pris la parole pour apporter des éclaircissements cruciaux sur ces événements. Les députés du PCRN, de l'UDC, du SDF, et l'honorable Michel Nietzsche ont orchestré une action sans précédent en empêchant le Premier ministre, chef du gouvernement, de présenter le programme économique, social, et culturel du gouvernement pour l'année 2024, préalable au dépôt du projet de loi de finances le même jour. Violation de la loi financière La justification de cette action trouve sa base dans une violation grave de la loi de 2018 portant régime financier de l'État du Cameroun. Les articles 56 et 57 de cette loi sont clairs, le projet de loi doit être déposé au Parlement au moins 15 jours avant le début de la session budgétaire de chaque année. Les députés de l'opposition considèrent cette situation comme une forfaiture inacceptable. L'état de monologue au Parlement Face à plus de deux heures de blocus et des concertations infructueuses avec le gouvernement, les députés de l'opposition ont pris la décision radicale de se retirer de la salle des débats, laissant le Parlement dans une situation de monologue. Il est crucial de noter que le projet de loi en question est arrivé de manière partielle, ne représentant que 122 pages sur les 15 000 pages des documents annexes attendus. Question cruciale et tension politique Cette journée mouvementée à l'Assemblée nationale soulève des questions cruciales quant au respect des procédures législatives et de la transparence dans le processus budgétaire. Les tensions politiques entourant le processus budgétaire ne font que s'intensifier, mettant à l'épreuve les fondements démocratiques du pays. Chers téléspectateurs, restez informés sur Cameroun Info pour suivre de près l'évolution de cette situation cruciale. Abonnez-vous à notre chaîne, cliquez cette vidéo, et partagez-la pour que le plus grand nombre puisse comprendre les enjeux qui façonnent l'avenir du Cameroun. Ensemble, restons informés, restons vigilants. Je suis Henri Vernier, et je vous donne rendez-vous dans notre prochaine édition. Merci de nous avoir rejoints sur Cameroun Info.